C'est le réveillon, j'ai pris mon crayon, pas d'aspiration, mais j'ai trouvé! La grande scène du Granada appartenait aux jeunes poètes et slameurs, mardi soir à Sherbrooke. Les auteurs en herbe proviennent de huit écoles de la région qui ont participé à un projet de création littéraire, dont ce recueil intitulé « Salsa de slam » est le résultat final. C'est le poète et slameur Frank Poul qui a organisé les ateliers d'écriture en classe. C'est sûr que de monter sur le théâtre du Granada à cet âge-là, j'ai jamais pu faire ça, ça m'aurait grouillé pas mal. Vraiment, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais d'abord le processus d'écriture, c'est vraiment ça qui est à la base de notre projet, c'est que chaque jeune puisse écrire, puis puisse dire, lire son texte, dans le fond, devant sa classe minimalement. Ça, ils le font, puis déjà là, ça, on vient de briser un mur. Plusieurs artistes invités, comme David Goudreau, ont accepté de participer à cette soirée. Également de Montréal, la poète Quinka, qui a interprété d'abord des textes des élèves et ensuite son propre matériel. Sur ta feuille, il n'y a que des majuscules, parce que chez toi, quand on est petit, c'est qu'on n'a pas le choix d'être grand. Moi, ce que j'aime quand je les entends, c'est que je réalise à quel point grandir nous désillusionne énormément, et le cynisme à l'âge adulte est très fort. C'est des grands thèmes qu'ils utilisent souvent, ils parlent des grandes choses, puis je trouve ça magnifique de voir qu'on parle de l'amour, de la paix, de la solidarité, de l'entraide. Ça, c'est la violence, choisissez la patience, c'est pas bien la violence, pratiquer la tolérance. Je connaissais la poésie, mais je ne savais pas que ça pouvait être rythmé, fait que c'était une découverte, puis ça a bien été pour moi. Ça nous a permis de sortir, de nous exprimer, de parler, de faire passer notre message. Pour moi, ce serait une expérience à refaire. Les profits de la vente des recueils permettra de financer le projet à nouveau l'an prochain. L'année dernière, il y avait la moitié moins de participants, donc cette année, le nombre a doublé. Donc ça, pour nous, c'est un indicateur que ça fonctionne et que les jeunes ont envie, les professeurs, les enseignants embarquent dans ce projet-là. Le projet va probablement, faire probablement, avoir lieu encore l'année prochaine. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.